Musique Salut à toutes et à toutes, merci d'être en notre compagnie pour votre rendez-vous du mardi Intentou Ambiente. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Florence sur les quais du plus grand port de plaisance de l'île et nous aborderons aujourd'hui les questions qui ont un trait au bord de mer. Pour cela, nous ferons un focus particulier sur l'un des acteurs emblématiques, le conservatoire du littoral. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau son délégué des rivages, Michel Moraccio, le bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. A vos côtés, l'une des personnalités avec laquelle vous travaillez beaucoup, il s'agit du maire de Santoubédoui d'Inde, Marc Thaume. Merci d'être présent aujourd'hui. Messieurs, pour poser un petit peu le cadre de cet échange, quelques données sur le conservatoire du littoral. Il s'agit d'un établissement public créé en 1975, placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Son objectif est d'acquérir des espaces littoraux afin de les conserver. Le conservatoire du littoral possède 73 sites et 18 500 hectares protégés. Le site le plus grand, il est tout proche d'ici puisqu'il s'agit du désert des Agréates avec plus de 6000 hectares. Voilà pour ces chiffres, messieurs. Une première question, Michel Moraccio, quand on voit ce tableau dressé, est-ce qu'on peut dire que le conservatoire du littoral est devenu aujourd'hui un acteur incontournable dans la gestion de l'environnement en Corse ? Moi, je n'emploierai pas ce terme d'incontournable. En tout cas, c'est un acteur important qui a sa spécificité. Le conservatoire du littoral a été créé en 1975, comme vous l'avez dit. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on s'était rendu compte qu'il y avait une artificialisation importante du littoral, une urbanisation. On était à 94%, je crois, dans les Alpes-Maritimes en 1973. Il fallait agir pour éviter que le littoral soit complètement artificialisé. Donc le conservatoire, il a une spécificité, comme vous l'avez dit, il a une mission unique, cet établissement. Les terrains qu'il acquiert deviennent inaliénables. On ne peut pas les revendre, on ne peut pas les céder, les transférer. Et ils ont un statut de domaine public, c'est-à-dire un statut juridique extrêmement fort, qui fait que c'est le juge administratif qui juge les atteintes au domaine. Donc le conservatoire en 1975, on ne sait pas si le législateur pensait très précisément qu'il ferait son chemin. En tout cas, il a fait son chemin en relation étroite, et c'est dans le code de l'environnement, avec les communes concernées, avec les collectivités concernées. Et petit à petit, il est arrivé, vous l'avez dit, le bilan en Corse, 30% du littoral corse acquis par le conservatoire. Et on parlera un petit peu après de ces objectifs encore d'acquisition. Alors vous parliez des communes, Marc Tom, vous, vous êtes à la tête d'une des communes les plus vastes de Corse, on l'a dit, certainement dans les trois premières, après Sartène et avec Kalenzan. Donc un bord de mer extrêmement important en termes de kilomètres. Vous, qu'est-ce que vous diriez de ce rôle du conservatoire littoral, qui est un partenaire vraiment pour vous ? Avant de préciser le rôle que j'attends du conservatoire du littoral, que j'attends, ce n'est pas le mot, vous allez comprendre pourquoi. Je voudrais partir du début de mon histoire avec le conservatoire. Donc j'ai été élu en 2008 et avait déjà été voté le projet de territoire avec les grands axes que l'on connaît et qui sont mis en pratique depuis. Je me suis tout de suite inscrit dans la démarche, tant pour les objectifs que pour la méthode de travail qui est basée sur la concertation avec les usagers, les professionnels, etc. Donc le fait que je sois dans cette démarche-là a facilité les rapports avec le conservatoire. Et depuis, nous travaillons, je n'ose pas dire main dans la main, mais ensemble. Alors on développera un petit peu plus tard les rapports que vous entretenez avec le conservatoire du littoral. Mais si vous voulez bien, maintenant, on va regarder un petit peu les missions effectuées par le conservatoire du littoral. C'est un reportage signé Solange Gradiane et Guillaume Léonette. Un des premiers qui sera acheté, ce, dès cette année, ce sera la plage de Rocapine, à près de Propriane, en Corse. Elle a tout pour plaire et les élus locaux craignaient, un jour ou l'autre, de succomber devant la puissance ou l'argent. En 1975, la plage de Rocapine, à ses 500 hectares, forme le premier territoire en Corse à tomber dans l'escarcelle du conservatoire du littoral. Auparavant, ce lieu était la propriété d'une banque française qui avait déjà entamé des travaux pour créer une piste, des hôtels et une boîte de nuit. C'était sans compter à l'époque sur l'intervention des élus de la micro-région qui découvrent alors le conservatoire du littoral. De Rocapine, à Belvedere, comme pour moi, et en particulier à la Tour, en accord avec les municipalités, nous avons réussi à faire acheter au conservatoire du littoral 28 kilomètres de côte. Il y a eu des pressions de manières diverses et variées, mais lorsqu'on est bien dans sa tête et qu'on a une idée précise à partir de ses options politiques, de ce qu'est le littoral Corse, on peut voyager, on peut voyager loin. 37 ans après cette première acquisition, le conservatoire du littoral a pu récupérer, en saisissant la justice, les deux parcelles où se trouvent le lion de Rocapine et la tour, elles appartenaient à une société privée italienne. Dans la majorité des cas, cet établissement public négocie à l'amiable avec les propriétaires privés. En cas d'échec, le conservatoire du littoral peut user du droit de préemption et d'expropriation. Ainsi, en 48 ans, le conservatoire du littoral est présent sur toutes les façades insulaires, avec 21 000 hectares acquis, soit 30% du linéaire côtier. L'objectif est de maîtriser 38 800 hectares en 2050. Une fois le foncé entre ses mains, cet établissement public aménage le littoral et lutte contre l'érosion en entretenant les peuplements d'espèces végétales, comme ici sur le site de Moukhatan, à l'embouchure du Gaule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir ? Surtout pas résister contre l'érosion, ce serait complètement vain. C'est peut-être favoriser la translation, la translocalisation de ce peuplement vers l'arrière, vers le sud, sur des terrains où on favoriserait le peuplement genévrier aux dépens, par exemple, la forêt méditerranéenne, le chêne ou le maquis. Parmi les sites exceptionnels figure le désert de l'Agriate, un espace naturel de 15 000 hectares, dont 5 700 appartiennent au conservatoire du littoral. Selon une étude de l'établissement public, 9 000 personnes ont visité ce site du 14 juillet au 30 septembre l'année dernière. Afin de réguler la fréquentation, deux parkings sont prévus pour rejoindre la plage de Saletia. Ils seront payants environ 6 euros pour chaque voiture. Le départ de la piste a été déplacé vers l'ouest. Elle est devenue propriété du conservatoire du littoral, tout comme la fin du tracé. Au bout, un parking accueillerait le public avec une capacité de 140 places. La piste restera pratiquable seulement pour les 4-4. Les gestionnaires des navettes s'interrogent sur cette nouvelle organisation. « Soi-disant, il y a 140 places dessus, suivant comment on se gare. Mais est-ce qu'ils vont réellement réguler et compter toutes les voitures qui vont descendre ? Comment ça ne va pas se passer ? Les gens, est-ce qu'ils vont attendre là-haut ? Est-ce que nous, on doit attendre que le parking se vide ? Ce dispositif sera expérimenté cet été. Ici, tout le monde reconnaît que la fréquentation touristique doit être régulée. Après, ça sert à quoi de venir en Corse pour le charme, le côté sauvage ? Et pour se retrouver sur les plages de Cannes. Parce qu'au mois d'août, c'est pire que la plage de Cannes. Tous les choix d'aménagement ont été faits en concertant les socioprofessionnels et les élus des 4 communes du territoire de l'Agrillate. Pour les commerçants qui sont en première ligne, proches de la plage, il reste à gérer le problème des déchets. Les gens laissent énormément de déchets après la saison. Après, c'est vrai que c'est toujours financier. Donc on attend vraiment qu'il y ait un effort là-dessus. Parce que c'est vraiment fréquenté. Il n'y a aucun aménagement pour les poubelles. Après, je comprends que ça coûte très cher. Mais il faudra à long terme trouver une solution. Au final, le coût global des aménagements est de 3,374,000 euros. 1,7 million sont financés par la collectivité de Corse. 614,000 par le conservatoire du littoral. 565,000 par la commune de Santoupetre-du-Tinde. Et 495,000 euros par l'Etat. Grâce à ces nombreuses acquisitions, cet établissement public est devenu incontournable. En 48 ans, le conservatoire du littoral est devenu un des piliers de la préservation de l'environnement en Corse. Michel Moratiole, on l'a vu dans ce reportage, il y a une volonté d'acquérir de nouveaux espaces. De plus en plus, en tout cas, 21 000 hectares acquérés. Aujourd'hui, un objectif de 38 000. Pourquoi ? Bien, pourquoi ? Parce qu'il y a encore des espaces à protéger. Ça, c'est indéniable. Parce qu'il y a encore des menaces. Il y a d'abord des dégradations sur des espaces qui peuvent avoir bénéficié d'une protection réglementaire, par exemple par la loi littorale ou les sites classés, etc. Mais dont les usages ne sont pas canalisés, dont les milieux, les paysages ne sont pas réhabilités. Donc, pourquoi faire ? Bien entendu, poursuivre cette protection. et ensuite, derrière, aménager ces sites, les réhabiliter et surtout, les donner à découvrir, les donner, les ouvrir au public. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est inscrit dans le Code de l'environnement, d'ailleurs. C'est certainement les plus difficiles. Alors, les plus difficiles, aujourd'hui, si vous voulez... C'est peut-être où il y a le plus de pression, de menaces. Effectivement, il n'y a pas plus de pression et de menaces, comme vous l'avez vu. D'ailleurs, je suis très touché par le témoignage de Dominique Bouquigne. Cet engagement, comme beaucoup d'élus qu'ils ont eus, et le conservatoire est venu intervenir parce qu'il y avait cet engagement des élus pour protéger leur littoral, eh bien, il y avait des pressions extrêmement fortes parce que tout était possible partout. En 1977, lorsque les terrains sont achetés à Rocapine, il n'y avait pas de documents d'urbanisme, de lois littorales. Donc, effectivement, tout était possible partout. Alors, maintenant, il y a d'autres menaces. C'est la dégradation des milieux par des usages, notamment à proximité des agglomérations. On travaille beaucoup sur la marane, sur la casinque. Ça sert de poubelle, les espaces qui ne sont plus constructibles. Après, il y a toujours des pressions insidieuses. Les gens rêvent toujours. Le moindre petit paillage se vend à un prix complètement fou aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces, vous-même, déjà ? Non, non, on ne fait pas l'objet de menaces. Après, comme toujours dans la vie, il peut y avoir des échanges un peu fermes. Mais non, on ne peut pas dire ça. On fait un travail patient, pugnace. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que les grands domaines, on les a déjà achetés. Malgré les protections, les gens rêvent. Ils rêvent de vendre leur terrain très cher. Mais aujourd'hui, quand un terrain n'est pas constructible, dans le paduc, eh bien, il vaut, allez, 5 000 euros l'hectare. Marc Thomme, est-ce que vous pensez que l'écologie est de plus en plus présente dans le débat ? Que les citoyens, les Corses, sont en attente de ce genre de démarche, en tout cas de sanctuarisation de ces espaces ? Oui, je crois fermement à la prise de conscience de la majorité des personnes. Pour parler de la griate et simplement de la griate, je n'ai pas non plus reçu de menaces ni de pressions. J'ai eu aussi des échanges parfois vifs avec certaines personnes, mais pas forcément basés sur le coût du terrain. Là, on est, puisqu'on va parler de la piste, on est sur la piste et on est sur ce type d'échange qui se discute comme ça. Mais de toute façon, je crois qu'il faut qu'une première année se passe avec toutes les conclusions que nous allons tirer et de ces conclusions, nous adapterons pour l'année prochaine. Et je crois que, je suis même sûr que cette vague qui essaye de passer sans payer va se calmer. On va en parler un petit peu plus tard de la piste. Michel Mourachoul, est-ce que quand on voit les coûts du foncier, est-ce que ça a un impact sur la politique d'acquisition menée par le conservatoire du littoral ? Non, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prix du foncier d'un terrain, maintenant on n'intervient quasiment que sur des terrains inconstructibles. Donc le prix du foncier est faible. Le tout, c'est d'arriver à convaincre les propriétaires de nous vendre leur terrain. Donc c'est un travail de patient. Et c'est vrai qu'on serait un peu plus aidés si tous les PLU sortaient, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, ça scellerait le devenir des terrains et les propriétaires ne pourraient plus rêver. Et actuellement, nous travaillons avec la collectivité de Corse à mettre en place un réseau important de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles qui nous permet d'être prioritaires avec la collectivité sur une vente. Vous faites référence au PLU. On sait que les communes littorales ont énormément de difficultés d'avoir un document d'urbanisme de type PLU. Marc Thome, l'avoir la confiance, et on voit qu'il y a un partenariat entre vous et le conservatoire du littoral, comment ça se cultive, cette confiance ? Peut-être, même certainement, comme je le disais au tout début de l'interview, peut-être par le fait que la vision du développement est la même et le cheminement est le même. Partant de là, je crois que tout découle facilement. Vous êtes maire de Santoubédruïdande. C'est un village, mais aussi, on l'a dit, avec un littoral très important, des sites comme Saletsch, comme la plage aussi du Laude, une pression touristique et foncière qui peut être très importante. Confier ces espaces au conservatoire du littoral, c'est une manière aussi, pour vous, d'éviter cette pression foncière urbanistique et tout ce que cela peut entraîner ? Il y a cet aspect-là, c'est évident. Une grande partie du linéaire côtier et de l'intérieur des terres est déjà confiée au conservatoire. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il a été dit dans le reportage, que ces terrains sont inaliénables. C'est un gage de sécurité pour vous ? Voilà, pour ça, oui, d'accord. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de demande qui aille dans le sens de la réappropriation de ces terrains. C'est perdu d'avance. Si on peut avoir quelques craintes, c'est sur la partie terrestre de la commune, à savoir aux alentours de Castes. Mais là, nous sommes doublement protégés parce que toute la partie qui est en contrebas de la route est déjà en site inscrit et nous travaillons avec idée d'en faire un site classé dans les années à venir. Et ce qui se passe aussi, c'est que la commune est en loi littorale. Donc, il y a cette double protection, même si la loi littorale, je précise, est un obstacle pour nous dans le village même, puisque le village se trouve à X kilomètres de la plage, mais on subit quand même les inconvénients de cette loi littorale dans le bourg même. Michel Morat, je vais vous parler du lien de confiance. Donc, on le voit, le maire de Santoubédroïdinde. Vous parliez que le plus difficile était de convaincre aussi les propriétaires particuliers. Est-ce qu'il y a des communes aussi avec lesquelles vous avez des difficultés à les convaincre ? Non, moi, je ne parlerai pas de difficultés. Il y a des communes sur lesquelles nous ne travaillons pas. D'abord, parce qu'on ne peut pas être partout. C'est un travail aujourd'hui... Parce qu'il n'y a pas la volonté réciproque aussi ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons peut-être 8 000 hectares sur lesquels on a une autorisation d'achat permanente. Donc, on met des fers au feu, on contacte des propriétaires. Donc, ça, c'est un travail de recherche de ces propriétaires avec, encore, vous le savez, les biens non délimités, les indivisions, l'absence de titres. Donc, c'est un travail de très longue haleine. Et il y a effectivement des communes où, jusqu'à présent, nous ne sommes pas allés, mais dans notre stratégie, il y a des communes. Donc, la stratégie à l'horizon 2050, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui ont une stratégie comme ça à long terme. Eh bien, il y a des espaces qui sont identifiés. Nous y viendrons, peu à peu. Et puis, ensuite, on va actualiser cette stratégie-là en 2025. Et donc, on refera le tour des popotes. Il y a une épineuse question. On vient de parler de Salet, du Laude aussi. C'est celle des socioprofessionnels. Comment est-ce que vous faites procéder avec eux ? Est-ce qu'ils sont inclus dans les négociations ? Est-ce qu'on passe beaucoup par la discussion ? Écoutez, M. le maire l'a dit tout à l'heure, c'est la concertation. Dans la griate, de 2006 à 2008, pendant deux ans, on a fait une large concertation qui a débouché sur un projet territoire. Et croyez-moi qu'il y a certains socioprofessionnels qui, au début, étaient vent debout parce qu'ils n'allaient plus pouvoir faire ce qu'ils voulaient dans ces espaces un peu à l'abandon. Et ils sont devenus, pour certains d'entre eux, d'ardents défenseurs de cette démarche partagée. Et donc, la difficulté, c'est effectivement de partir d'une approche complètement différente, d'intérêts différents et de converger vers une vision commune. La démarche, de manière globale, qu'elle soit avec les communes ou les particuliers, la discrétion est de mise et de rigueur. C'est obligatoire ? Alors oui, on nous le reproche des fois. Mais on travaille lentement. On travaille sur la durée. Ce sont des contacts qui ne sont pas toujours faciles. avec des familles, avec des sociétés. Il faut tisser un lien de confiance. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens nous vendent ces terrains parce qu'ils savent qu'ils seront inaliénables et qu'on ne pourra jamais les revendre. Donc voilà, avec l'ensemble des acteurs, on y va, pas à pas. On ne communique pas avant d'avoir concerté. Et d'ailleurs, le monsieur, dans le reportage, on ne le connaît pas nous, mais ça doit être peut-être un chauffeur d'un des 4x4, des taxis 4x4. Mais on a rencontré chaque propriétaire de ces sociétés, un par un, et on a discuté. Alors Marc-Thomé, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, la piste de Salèche, qui a été refaite un petit peu au début, en tout cas l'entrée de la piste a été modifiée, elle est un petit peu plus carrossable. Est-ce que vous ne craignez pas que ce lieu soit soumis à de plus en plus de pressions foncières ? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais préciser et confirmer ce qui a été dit sur la concertation. A savoir que, je crois que c'est en 2010, Michel, quand il y a un comité de gestion qui a décidé qu'il y aurait une redevance qui serait demandée aux gens qui vont emprunter, qui vont descendre sur Salèche, et que les gens du territoire, et les gens de la commune en particulier, devraient payer, parce que l'idée, c'était que la piste soit accessible à tout véhicule familial. Bon, nous n'y sommes pas encore, parce que les travaux ne sont pas terminés, mais au début, ce sont deux idées qui m'ont valu beaucoup d'inimitié, mais comme je suis quelqu'un de patient, et que je n'ai pas hésité à jouer le temps, tout en discutant, bien sûr, et le fait de travailler avec les sociétés de 4x4 sur base de conventions, donc ce sont des choses que j'ai soutenues depuis le début, et qui ont fait leur chemin. Très bien, merci messieurs, on a compris, c'est dans la dialogue et la discussion que vous opérez. Merci en tout cas d'avoir participé à ce intent tout ambiante. Merci également aux équipes techniques qui nous ont accompagnés. Place tout de suite à votre Corsigazère. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Corsigazère.